C'est un atelier qui aura permis aux femmes entrepreneurs de s'imprégner de nouveaux outils qui se greffent à l'intelligence artificielle, notamment Canva, ChatGPT et bien d'autres. Celui organisé par l'association Femmes et Intelligences Artificielles Congo ce samedi à Prasaville. La journée d'aujourd'hui fait partie de nos conditions statutaires, c'est-à-dire que chaque trimestre, l'association FIAC organise un événement en présentiel. Cet événement peut avoir lieu soit à Pointe-Noire ou soit à Prasaville. Cette année, c'était à Prasaville. C'est notre deuxième événement que nous organisons à Prasaville grâce au soutien de notre partenariat d'Ecolab. Aujourd'hui, on était plus sur une approche pratico-pratique avec l'apprentissage d'outils nouveaux comme Napkin, Notebook LM, etc. Comment vous allez utiliser l'intelligence artificielle dans votre travail pour créer, par exemple, soit des courriers, soit établir des plans d'action, voire même réaliser des illustrations et des flyers. Cet atelier de formation, qui s'inscrit dans l'agenda trimestriel de cette organisation, a concilié l'entrepreneuriat féminin, tout en mettant le curseur sur les nouvelles tendances de l'intelligence artificielle dans le processus de création de contenu, ont vu déclore leurs activités. Dans une démarche aussi liant la théorie et la pratique, Chris Brochek, présidente de la FIAC, a mis à la disposition de ses femmes entrepreneurs tous les rudiments nécessaires afin de permettre à ces dernières d'accéder au métier de l'intelligence artificielle et du numérique. On va valoriser l'entrepreneuriat des femmes en les invitant à faire mieux. Mais maintenant, aujourd'hui, contrairement à avant où on vous dit d'écouter, faites mieux, communiquez, etc., on ne nous disait pas comment faire. Or, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait comment faire. Avec ChatGPT, je vais pouvoir réaliser des fiches produits, je vais pouvoir réaliser des fiches produits, des inventaires, des courriers pour vendre mes produits, même des scripts pour écrire des vidéos, des posts pour poster sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une chose qui n'existait pas jusque-là. Et là, ce sont des outils qui sont accessibles à tout le monde et ça change. Vous avez vu, peut-être que si j'ai fait une masterclass il y a un an, on parlait juste de ChatGPT, et là, vous avez vu qu'il y a des nouveaux outils en matière de création d'images, en matière de création d'infographies et d'illustrations. Et vous avez pu, justement, on vous en a fait justement la démonstration. À cet atelier, les participantes ont été formées au leadership féminin, emplisant dans leur expérience et l'expertise en coach en la matière. Une véritable immersion dans l'univers du développement personnel en mettant un accent sur les astuces susceptibles de permettre aux femmes de faire face aux défis du développement socio-économique en période de crise. Les femmes doivent être de plus en plus résilientes, de ne pas se dire que la crise c'est la fin du monde, mais de considérer la crise aussi comme, on le dit souvent, c'est l'une des lois du leadership qu'on appelle le bigmo. C'est-à-dire, il s'agit de se rélever, de se réinventer pendant ces moments de crise et de trouver toujours des solutions parce que les solutions existent, bien entendu. Comme chaque trimestre, les participantes ont acquis de nouvelles expériences. Le but de ces journées, c'est vraiment stimuler les gens à l'intelligence artificielle parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor et dans différents domaines dans le monde et encore en médecine en général. Donc, c'est vraiment stimuler les gens à se mettre à l'intelligence artificielle tout en l'utilisant de la bonne manière. Je sors avec vraiment ce désir-là de me donner beaucoup plus à l'intelligence artificielle. J'ai appris à utiliser de nouveaux logiciels. C'est maintenant que sont pleins d'émergences, que le leadership de la femme. Avant, le leadership de la femme, il était, je dirais, piétiné. C'était plus le leadership de l'homme qui était mis en avant. Et c'est vraiment très important, en fait. Non seulement le leadership de la femme, comme vous l'avez dans l'entrepreneuriat, mais aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Au fil du temps, l'association Femmes et Intelligence Artificielle Congo s'imposent comme une entité de sensibilisation des femmes sur cette question. Elle veut donc impulser les initiatives entrepreneuriales de l'agente féminine en misant sur les opportunités de l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada